Encore un autre, lui travaille pour la CIA, il a dit à plusieurs occasions nous avons persuadé les journalistes de retarder, modifier ou même supprimer des histoires qui auraient pu affecter la sécurité nationale. Donc c'est tout le problème qu'on a avec cette histoire de vignes, c'est à dire qu'on pousse maintenant beaucoup pour avoir plus de transparence, mais c'est toujours l'argument qui a servi, c'est la sécurité nationale. Et puis en fait le problème de la sécurité nationale, c'est que la notion n'est pas clairement définie. Est-ce qu'on parle de protéger les sources ou les méthodes ou est-ce qu'on parle d'autre chose ? C'est vraiment chaque fois l'argument béton et puis devant lequel tout le monde se couche. Donc c'est pas comme ça qu'on va avancer. Alors on va avancer, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais quand même. Vous avez entendu peut-être parler de cette histoire de gaz des marais qui est aussi assez loufoque. C'est qu'on est en mars 66 et là vous avez plus de 150 témoins. On est dans le Michigan, dans les grands lacs, nord des Etats-Unis, et on a effectivement beaucoup de gens qui observent des ovnis de forme veillide. C'est un peu le branle-bas de combat et l'armée de l'air demande de réagir parce que les médias locaux, la presse et même le gouvernement demandent des explications sur ce qui se passe. Et il demande donc à Alan Heineck, qu'on a vu tout à l'heure, de venir sur place et d'enquêter et puis aussi de faire une conférence de presse et d'essayer de trouver une explication. Bon, l'enquête, il ne fait pas grand chose, si j'ai bien compris, parce que l'ambiance est assez électrique sur place et on lui dit mais il faut absolument que tu trouves une explication rapidement à tout ça. Et ce qui lui vient à l'esprit comme ça, c'est les gaz des marais. Il dit ouais, les gens ils ont vu des gaz, des marais, enfin là il y a des gaz qui sortent et tout. Bon, ça a moyennement amusé la presse, là quand même, ils ont dit écoutez là, vous poussez le bouchon un petit peu fort. Donc ça fait un petit scandale à l'époque et c'est presque devenu un mime, on dirait aujourd'hui sur internet ou un sketch, c'est-à-dire que cette histoire des gaz des marais c'est presque encore plus drôle et irisible que l'histoire de la planète Vénus et des ballons-sondes. Donc ils ont demandé du coup, l'armée de l'air a saisi cette occasion pour se dire ok, on ne sait plus comment gérer ce projet Blue Book, de toute façon il est un sous-effectif et c'est devenu un projet de relation publique plutôt qu'un projet d'enquête. Ils ont dit, ce qu'on va faire c'est qu'on va organiser une étude indépendante, je mets 36 guillemets sur indépendante, et on va demander à une université de faire un diagnostic sur le phénomène OVNI, grosso modo poser deux questions, est-ce que ça représente une menace pour la sécurité nationale ? Vous voyez, il y a une question qu'on continue à se poser encore aujourd'hui, vous voyez à quel point on avance. Et la deuxième, est-ce qu'il y a un intérêt scientifique derrière le phénomène OVNI ? Donc il donne cette étude, ce charmant monsieur qu'on voit là, Edouard Cordon, aussi lui lié au nucléaire et au projet Manhattan. Lui déjà, il avait plein de biais contre les OVNIs, c'était de la foutaise, etc. Ils mettent deux ans pour sortir un rapport qui fait à peu près 1500 pages, et puis je vous la fais courte, le résumé du rapport, mais en gros, ce n'est pas une menace, il n'y a aucun intérêt scientifique, il n'y a pas de secret, et ce n'est pas d'origine exogène. En gros, c'est ça quoi. Bon, une fois de plus, satisfaction totale des médias, et surtout des médias mainstream, je pense au Washington Post ou encore au New York Times. Et là, on assiste à quoi ? On assiste à la fin officielle des programmes de recherche. À partir de 1969, officiellement, aux Etats-Unis, plus personne ne s'intéresse aux OVNIs. Plus personne. Mais, vous avez beau arrêter les projets, les OVNIs continuent d'apparaître. C'est toujours la même histoire. Et entre 1966 et 1975, vous avez des sites de missiles intercontinentaux qui sont surveillés, qui sont observés par des OVNIs. Et vous avez même des cas où les OVNIs interagissent avec les OGIV, c'est-à-dire les désactifs. Le personnel, bien sûr, est semé de garder le secret. Et ce qui est assez intéressant dans cette histoire, si je prends les cas qui ont eu lieu en Dakota du Nord, et dans le Montana, et dans le Wyoming en 1975, c'est que la presse, à l'époque, en 1975, quand ça s'est produit, tout de suite a parlé de ces apparitions, sans attendre. Vous voyez, la presse locale, on a l'impression, beaucoup plus de liberté dans la manière de traiter le phénomène OVNI. Il a fallu attendre deux ans, donc 77, pour que ces témoignages apparaissent dans la presse nationale. Je crois que c'était le National Enquirer, alors ce n'est pas une référence, c'est un peu un tabloïd, mais quand même. Il a fallu attendre 79, donc quatre ans après les fêtes, pour que ces histoires apparaissent dans le New York Times, qui est une institution. Donc on voit vraiment qu'il y a des niveaux de blocage. Évidemment, ces cas ont une grave implication pour la sécurité nationale. Vous vous rendez compte, vous avez des OVNI qui apparaissent au-dessus de missiles intercontinentaux, qui les désactivent. Si les Russes le savent, ils font une attaque, et bien bien sûr, les Américains ne peuvent pas répliquer. C'est extrêmement grave. Si ça, ce n'est pas grave, qu'est-ce qui est grave, finalement ? Et tout ça, on le sait, parce que des documents étaient déclassifiés. Donc là, c'est le fameux mémo de Robert Salas. Robert Salas, c'est un des témoins de l'incident de 66, 67, excusez-moi. J'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer. C'est extrêmement impressionnant d'avoir un militaire, qui était en charge des missiles intercontinentaux, qui vous raconte cette histoire. Donc là, voilà, c'est documenté que les dix missiles ont été, les uns après les autres, désactivés, et qu'aucune cause, aucune explication n'a été trouvée, corrélée, bien sûr, à l'observation d'OVNI. Encore un exemple, cette fois-ci, avec le cas de Minot, en Dakota du Nord, c'était en 66. Là aussi, des OVNI au-dessus des missiles nucléaires, et puis, je crois, pris en chasse aussi par des avions, et puis détectés sur radar. Mais les OVNI n'existent pas. Que voulez-vous ? J'avance un petit peu. Alors, saison 2 ! Haha, une nouvelle ère. Épisode 1. On en a un petit peu parlé ce matin. Article du New York Times en 2017, que nous révèle cet article, qui est un article iconique dans l'histoire de l'ufologie, eh bien, en gros, qu'on nous a menti. C'est-à-dire qu'il y a eu un programme qui s'est passé, je crois que c'était de 2007 à 2012, qui s'appelle l'ATEP, mais qui avait un autre nom avant, et dont la mission était de faire une évaluation du danger que peut poser le phénomène OVNI, de comprendre aussi comment il fonctionne, etc. Voilà. Donc, c'est vrai que depuis 1969, le discours était de dire que, non, le gouvernement ne s'intéresse pas aux OVNI, parce que les OVNI n'existent pas. Enfin, en tout cas, ne présente pas d'intérêt pour la science, ni pour la sécurité nationale. Et puis là, on apprend dans cet article, qui est quand même en première page du New York Times, que, eh bien, oui, il y a un programme secret, certes, moyennement bien financé, certes, moyennement bien staffé en termes de personnel, mais il existe quelque chose où les OVNI, en fait, sont officiellement investigués. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a trois vidéos qui sont rendues publiques. Vous avez dû les voir, Gimbal, Go Fast, et puis une troisième. Donc voilà, dont la vidéo du Tic Tac. Donc, tout ça est vraiment extraordinaire, parce qu'on observe, je dirais, un virage à 180 degrés de la politique des Etats-Unis. Alors, on a eu des prémices, on a observé des prémices avant 2017, mais c'est vrai d'avoir ça en première page du New York Times, c'est un peu comme faire une conférence sur les OVNI à la Sorbonne, ça fait rêver, quoi. Vous vous dites, c'est possible, je rêve. Non. Voilà, vous la connaissez toute, j'imagine, cette image. Et ce qui est bien, c'est grâce aussi à Chris Mellon, bien sûr, mise en place de Task Force, qui a changé de nom, voilà, mais c'est UAP Task Force, et puis ensuite LARO. Mais voilà. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, les politiques disent, ça suffit, on doit savoir ce que le gouvernement sait sur les OVNI, on va collecter les données, et on va le faire depuis 1945, et on va les analyser, on va les interpréter, et puis on va, si on peut, parce qu'il y a une question de sécurité nationale, rendre ces informations déjà disponibles aux élus, c'est-à-dire aux congressistes, aux sénateurs, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment, et également au public. On veut aussi enlever tout le stigma qui a été créé, comme je vous l'ai expliqué là, durant des décennies, sur les OVNI, c'est-à-dire que les pilotes ont peur de témoigner, les témoins ont peur qu'on se moque d'eux, les enquêteurs, comme moi, ufologues, effectivement, stigmatisés aussi, donc enlever tout ce stigma, pour pouvoir récolter un maximum d'informations, de valeurs, et puis pouvoir dresser un tableau, et un diagnostic, sur ce phénomène, qui existe. Et puis on le sait depuis 70 ans. Donc on a eu le bonheur, avec la technologie actuelle, de pouvoir suivre certaines de ces auditions, aussi en direct, par exemple sur YouTube, là vous avez un exemple, et puis des textes de loi, extrêmement, je dirais, forts sont sortis, où on demande, par exemple, de rendre compte de toute technologie exogène qui se serait écrasée, donc on parle ici, bien sûr, de la récupération d'épaves de VNI, on peut penser à Rosswell, mais à d'autres cas aussi. Donc des textes qui vont extrêmement loin, et il faut vraiment remercier, et féliciter tous les gens qui sont, en tout cas aux Etats-Unis, derrière cet effort de divulgation et de transparence. Voilà. Alors pourquoi on en arrive là, en fait, finalement, c'est vrai, ce virage à 180 degrés est quand même un peu bizarre, il interroge beaucoup de monde, certains y voient une manipulation, certains parlent de Bluebeam, je ne sais toujours pas ce que c'est Bluebeam, si quelqu'un peut m'expliquer, ça m'aiderait. Et puis, moi j'ai un petit peu essayé de réfléchir là-dessus, et puis je suis arrivé un petit peu à ces conclusions-là. Déjà, c'est une réalité qui est devenue impossible de la nier, de par le fait que l'information, maintenant, circule de manière instantanée, de manière mondiale, et qu'on a tous, effectivement, des téléphones portables et des capteurs de plus en plus fins pour pouvoir filmer, photographier, documenter ces phénomènes. Donc, plutôt que d'éboulonner et de dire, écoutez, vous avez vu un gaz des marais, vous avez vu une planète Vénus, vous avez vu un ballon sonde, effectivement, plutôt accompagner et forger et contrôler le narratif. En fait, en gros, ça, c'est de l'ingénierie sociale. L'idée aussi, c'est d'amener les gens à accepter les pans. En fait, je vois, c'est quand même fou, durant des dizaines d'années, vous avez des cas extrêmement solides, ils étaient systématiquement déboulonnés, et maintenant, on en arrive à un autre extrême, où des fois, on a des cas, moi, je suis là, ça ne me paraît pas très solide, les médias se jettent dessus, on dit, c'est un ovnis extraterrestre. Je pense qu'il y a peut-être la voie du milieu à trouver, il y a un juste milieu. Mais là, on sent qu'il y a une politique derrière de vraiment faire le forcing auprès de la population. Alors, on n'y est pas encore, je suis d'accord, mais si vous regardez ce qui se passe aux Etats-Unis, entre autres sur Fox News, même sur CNN, je peux vous dire que ça y va quand même très fort. Et la France et le reste de l'Europe va suivre, parce que de toute façon, nous, en général, on suit ce que font les Etats-Unis, et c'est comme ça. Et c'est pour ça que ma conférence parle beaucoup des Etats-Unis, parce qu'ils mènent le bal. Ce n'est pas parce que je suis obsédé par les Etats-Unis, mais c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Mais Luc Digny, il nous a parlé de la France avant, donc ça compense. Les médias, je vous le disais, ils sont au diaposon, comme d'habitude. Je préfère ce traitement actuel que celui d'avant, bien sûr, il y a davantage objectif, moins de dérision, on voit du Jean-Claude Bourret chez Adouna, que du bonheur. Et le rétropédalage, il est quand même sensible, ça fait 70 ans qu'on s'est moqué des gens, qu'on a, comme je vous l'ai expliqué, donc on ne peut pas comme ça du jour au lendemain, il faut y aller, voilà, c'est un processus. Lou Elizondo l'a expliqué, la divulgation, ce n'est pas du one shot, il faut y aller de manière, de manière graduelle, pour que ça rentre petit à petit dans la tête des gens. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec tout ça ? Effectivement, c'est qu'il y a eu 70 ans de mensonges, en fait, si on fait le diagnostic, la conclusion de tout ça, et conséquence, c'est ça, en fait. Oui, effectivement, il y a un intérêt scientifique, Luc Digny l'a montré, c'est évident, on est face à des objets qui ont des méthodes de propulsion, on ne comprend pas comment ça fonctionne, donc oui, effectivement, c'est énorme. Pas de menace potentielle, on a vu que ces objets sont capables, en toute impunité, d'apparaître n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, en particulier, auprès d'installations nucléaires et de missiles intercontinentaux, et il n'y a pas de cover-up, donc pas de dissimulation, non, c'est faux, on voit ce qui se passe actuellement, on a des gens politiques, des hommes et des femmes politiques très courageux qui poussent pour la divulgation, et ils le disent eux-mêmes, on doit faire un travail au forceps, vraiment, pour se battre, il y a des courants, il y a des enjeux qui sont importants, mais politiques, financiers, militaires, institutionnels, pour vraiment pousser, 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 pour avoir un maximum de transparence et d'informations qui viennent aussi, parce que finalement, comme l'a dit aussi Chris Mellon, en fait, c'est les taxpayers qui doivent, le gouvernement est censé nous rendre des comptes, pas l'inverse finalement, et les agences sont censées travailler pour le peuple, le gouvernement et le peuple, et pas pour un complexe militaire ou industriel, ou des industriels, voilà. Autre chose qui est compliquée pour le gouvernement, s'il souhaite faire une divulgation, c'est que c'est un phénomène qui est multiple et complexe en lien avec la conscience, alors ça c'est mon champ d'investigation à la base, c'est faire le lien entre les ovnis et la conscience, mais effectivement, le phénomène est extrêmement complexe, les origines sont probablement multiples, on parle d'extraterrestres, on peut parler d'une origine interdimensionnelle également. comme un pays qui estivesse en France, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501